Ça fait pas un peu l'oeuvre botoxée là ? Vous savez que je l'ai envisagé de me faire des injections mais je crois que c'est pas une bonne idée les gars. Ça va me bouffer le visage. Ça fait un peu, vous savez la meuf de Versace là. Enfin bref, c'est parti. Vous savez quoi ? A chaque fois que j'ai lu ma caméra maintenant j'ai envie de faire l'intro de Danisha. Danisha qui est une youtubeuse que j'aime énormément. Et je vais parler un tout petit peu d'elle. Parce que c'est une petite youtubeuse mais elle a tellement de mérite. Elle fait tellement de jolies vidéos à l'ancienne. Les youtubeuses, si vous aimez les youtubeuses comme moi, vous allez adorer Danisha parce que je trouve qu'on est vraiment sur la même ligne éditoriale dans un premier temps. Et je trouve qu'on se ressemble énormément. Elle a une pêche d'enfer. Elle est rigolote. Elle parle tellement spontanément. Ce genre de chaîne, moi j'adore. Et en plus, je pense que si vraiment vous m'affectionnez, vous allez aimer cette fille. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. C'est le même style d'humour. On a... Même quand elle fait des hauls ou des trucs comme ça et qu'elle monte des fringues, bah chaque fois je lui dis mais j'aurais pu acheter la même chose. Donc Danisha c'est une pépite. Et j'en parle tout simplement parce qu'aujourd'hui elle a dépassé ses 2000 abonnés. Et c'est quelqu'un qui s'investit pour professionnaliser sa chaîne, pour essayer de faire de youtube. Youtube ? Youtube ? Je crois qu'elle dit un petit peu comme ça. Elle a pris un accent Danisha, t'as pris un accent canadien. Elle a fait de youtube, elle essaie de faire de youtube en tout cas son activité professionnelle. Et le principe de sa chaîne aussi c'est que vous pouvez l'aider à... Comment dire ? En la soutenant financièrement à partir de 1$. Mais elle en parlera mieux que moi parce que je sais que nous français on est très hermétiques à ça. Quelque part même moi la première... Mais plus ça avance, plus j'ai envie de la soutenir aussi et de devenir sa marraine. Donc le jour où je publierai cette vidéo je serai déjà sa marraine de toute façon. Donc Danisha ça te reste ce petit mot juste pour te dire que moi je te soutiens profondément. Je suis pas une énorme chaîne mais si au moins je peux t'apporter quelques abonnés, quelques vues, des personnes qui vont en plus prendre énormément de plaisir à voir ta chaîne. Bah c'est trop cool parce que je pense que les abonnés sont aussi en recherche de... Comment ? De ce type de profil en fait. Et je suis persuadée, vous abonnez que si vous allez voir ne serait-ce qu'une de vidéos que vous allez vous abonner parce que franchement elle est géniale. Elle me fait mourir de rire. Et voilà. Et Danisha je t'adore. Et continue. Continue parce que t'es pleine de bonne volonté. T'es pleine de positivité. Et t'as une aura exceptionnelle. Tu dégages un truc tellement positif. Et je t'aime très fort. Et voilà. Donc cette parenthèse étant terminée. Parce que figurez-vous qu'elle a une intro un peu originale qu'elle dit à chaque fois. Au début ça m'a fait un peu chelou. Je me suis dit, bah pourquoi elle fait ça ? Et en fait maintenant j'adore ça. C'est ce qui qualifie sa chaîne. Et c'est ce qui personnalise sa chaîne. Et c'est ce qui fait que moi en tant qu'abonnée je me retrouve et je sais que je suis chez Danisha. Et tout ça pour dire que quand j'allume ma caméra j'ai failli faire son intro. Donc bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ceux qui connaissent, vous rigolez. Danisha, j'espère que ça t'aura fait rire. Grosse parenthèse fermée. J'étais en train de me pencher sur ma dernière palette, ma dernière acquisition. Qui est la palette donc Chocolate Gold de chez Too Faced. Qui fait partie donc de la gamme des Chocolates Bar. Voilà, vous la verrez mieux. Cette palette, ça a été un énorme coup de coeur. Il me l'a fait absolument. Et ça m'arrive pas souvent. Si vous me suivez vraiment depuis un petit moment, vous savez très bien que ça m'arrive pas souvent. D'avoir vraiment envie d'une palette. Parce que la plupart du temps je me dis, ouais, ok. Ils nous ont ressorti la même chose. Ils nous ont ressorti les mêmes couleurs. Là, j'ai l'impression que c'est une palette qui me ressemble. C'est une palette qui me parlait tellement. Je vous ai publié sa photo sur Instagram. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, bah ok elle est sympa. C'est vrai qu'il y a des couleurs tellement jolies. Je pense à ce vert que j'utilise. Je pense à ce jaune. Je pense à ce rose. Je pense... J'avais pas cette espèce d'argenté comme ça. Il y a du nude. Mais ça de toute façon dans toutes les palettes il y en aura je pense. Et il y en faut. Pour qu'elle soit complète. Et je trouve tellement cette palette magnifique. Regardez un petit peu les couleurs. Alors je voudrais revenir sur un point par contre par rapport à cette palette justement. Je suis en train de me dire... Oui j'ai un look un peu particulier mais j'ai le look coco. Cette palette, quand on la voit, elle peut faire grave peur. Et en fait je voulais juste revenir sur un truc. C'est que tout le monde dit elle est pailletée. Mais non elle est pas pailletée les gars. Pourquoi les gens me disent que cette palette est pailletée ? On n'est pas du tout dans les paillettes. Moi la palette à paillettes pour moi c'est par exemple la dernière palette de chez Julisius. Oui on est dans de la paillette. Mais les gars c'est pas une palette à paillettes. C'est une palette métallisée. Quand j'ai publié la photo sur Instagram de cette chocolate bar gold. Il y en a plein qui m'ont dit qu'elle était magnifique. Qu'elle était intéressante. Et en plus elle sent super bon. Elle sent le chocolat. Enfin bref comme toutes les chocolates bar. Mais il y en a tellement qui m'ont dit. Mais par contre je ne sais pas quoi en faire. Donc je me suis mise sur Youtube. Tout simplement. Et je suis tombée sur cette vidéo. De cette américaine qui fait un tuto magnifique. Je fais exactement la même chose que cette Youtubeuse. Donc clairement c'est du Piaggia si vous voulez. Mais c'était tout simplement pour me mettre à la place de l'abonné. Parce que je suis aussi une abonnée. Et parce que je suis aussi une consommatrice. Et pour vous dire. C'est pas parce que vous n'avez pas un diplôme en maquialogie. Maquialogie ? En cosmétique en tout cas. Que c'est compliqué de refaire ce genre de maquillage. Qui comme ça quand on voit on l'air super compliqué. Alors que pas du tout. Elle commence donc dans sa vidéo. Par appliquer donc une base sur sa paupière. Donc ça la base je l'ai déjà mise tout à l'heure. Et ensuite elle met de l'anti-cerne. Pour vraiment définir en fait sa paupière. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire. Enfin si c'est vraiment obligatoire. Mais en tout cas moi j'ai suivi le tuto. Bête et disciplinée. Donc on va y aller. Je prends celui-ci. Qui est un anti-cerne de chez The Body Shop. Et je fais exactement comme elle. Je vais aller définir en fait ici. Le. Ma paupière. En fait par contre. J'ai mis du temps à faire l'oeil gauche bien sûr. Parce que je ne suis pas maquillage professionnel. Et parce que ce n'est pas le genre de tuto que je fais. Ou que je ne me maquille pas comme ça tous les jours. Mais je trouvais ça tellement joli. Je ne sais pas pour une soirée. Enfin ça passe. Franchement ça passe largement. Alors après il faut oser. Mais moi vous savez très bien. Que la sobriété. Et le fait de faire comme tout le monde. Ça n'a jamais été mon fort. Donc elle fait comme ça. Donc elle commence. J'ai peut-être zoomé. Ouais. Je pense que c'est mieux. On va essayer de voir si. Est-ce qu'on est bien là. Alors elle commence par effectivement appliquer son anti-cerne. Hop. Et elle définit vraiment le creux de sa paupière comme ça. Alors il faut de la patience. Il ne faut pas un matériel de ouf. Franchement mais il faut de la patience parce que c'est long. Voilà. Donc là en fait elle définit bien le creux de paupière comme ça. Moi j'utilise un anti-cerne. Elle utilise un anti-cerne. Mais vous pouvez très bien prendre un pen pot si vous avez ou... Vous savez ces fards crème mat. Qui vous permettent vraiment de faire ce genre de maquillage. Et qui permettent vraiment de... De faire popper les couleurs. Par exemple vous avez le soft ocre. Qui serait parfait. Je vais juste... Regarde un truc sur mon téléphone. Euh... Ah. J'ai bien fait de regarder. Voilà. Mon... Je ne sais pas pour vous. Mais alors mon mec. Oublie toujours toutes les dates que je lui donne au moins 12 fois. Est-ce que ça va au niveau du... Comment on dit ? Est-ce que c'est correct ? C'est compliqué parce que je n'ai pas de retour caméra. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. D'ailleurs j'ai l'intention de m'en racheter une. J'hésitais entre le G7X et le Canon 750. Et en fait je vais partir sur le 750. Donc là je suis en train d'économiser pour me l'offrir. Voilà. Donc ensuite. Donc dans cette palette. Elle prend ce fard. Qui est un marron mat. Que vous avez tous de toute façon. Parce que attention. Je fais avec cette palette. Mais vous pouvez bien évidemment faire avec d'autres choses. On vous le dit à chaque fois. Mais c'est d'une évidence. Donc c'est le Cocoa Truffle. Et je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Pour le faire. Et cette couleur. Alors l'anti-cerne évidemment. Il a tendance à. J'ai vraiment. Le placer. Au creux. Mais de manière hyper subtile. Et c'est peut-être pour ça que c'est dur pour moi. Parce que la subtilité ça n'a jamais été mon fort. Enfin je dis ça. Mais niveau maquillage. Si c'est peut-être la seule chose. Pour laquelle je peux passer des heures. Parce que le reste. Je vous assure que la patience. Est une vertu les gars. Dans cette vidéo. Elle estompe pas. Cette espèce de marron là. Mais moi je vais estomper. Parce que j'ai un problème avec le non-estompage. J'estompe quand même. Donc là en fait. Clairement. Elle marque. Son creux de paupière. Et comme généralement. Vous débordez comme une grosse dégueulasse. Comme moi. Et ben vous allez reprendre votre pinceau. Vous avez mis votre anti-cerne. Alors c'est un pinceau plat synthétique. Que j'ai utilisé. Si vous me demandez. Il y en a plein qui m'ont demandé des vidéos. Sur des pinceaux. C'est pas que je veux pas le faire. Au début j'avais dit oui et tout. Mais en fait. En essayant de travailler cette vidéo. Je me suis aperçu que j'avais aucune notion. Au niveau des pinceaux. Que je prenais un peu celui qui m'avait l'air bien. Pour ce que j'allais faire. Donc je pense qu'il y a déjà des vidéos à ce sujet. Vaut mieux pas que je vous oriente là dessus. Donc ensuite on va tout simplement prendre cette fameuse couleur verte. Qui est le monkey bags. Monkey bag. Monkey bag. Ouais. En gros le sac monkey c'est un singe je crois. Super. Quel est le rapport ? Quel est le rapport entre du vert et un sac à dos de singe ? Et donc on va aller mettre ce vert. Qui est magnifique. Entendons-le. J'espère que vous n'avez pas entendu mon estomac gargouillé. Et j'espère que vous n'avez pas vu la bulle que j'aime faire en rigolant d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se fait. Que j'ai cette espèce de forum en fait. Tous les jours. Je ne suis pas du tout malade. Et j'ai le nez pris tout le temps. Enfin j'ai le nez qui saigne. Enfin bon après c'est ça. Le nez qui saigne c'est la grossesse. Mais c'est très désagréable. Donc cette couleur vous voyez. Quand on vous dit qu'il y a des paillettes. Je suis encore en train de les chercher les paillettes. Vous trouvez des paillettes vous ? Moi je ne les ai pas vu. Elles sont peut-être barrées je ne sais pas où. Mais en tout cas elles ne sont pas là. Qui a volé les paillettes les gars ? Donc voilà pourquoi j'insistais sur cette notion de paillettes. Parce que à chaque fois. Moi du coup à chaque fois je me dis. Mais non il n'y a pas de paillettes. C'est juste des mini paillettes. Mais ce n'est pas une palette à paillettes. C'est une palette métallisée les gars. Faites attention à vos termes. Tiens. La meuf qui se prend pour une pro du maquillage. Donc on définit vraiment. C'est à dire qu'on fait une belle démarcation bien nette. D'où l'intérêt de mettre le liner juste après. C'est pour ça je pense qu'elle n'a pas trop flouté son maquillage. Parce que sinon ça aurait tout gâché entre guillemets. Donc là vous voyez ce n'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Enfin j'espère. Si vous n'y arrivez pas. Et bien réessayez. Vous y arrivez au bout d'un moment. Et justement ce vert elle le redéfinit davantage. Comme ça avec un pinceau. Alors celui-là c'était dans une palette de chez Kat Von D. Je ne sais pas pourquoi les gens sont à fond sur Kat Von D. Là en ce moment j'utilise son liner. Parce que j'ai plus de liner. Il faut que je l'en achète. Mais je ne trouve rien d'exceptionnel à cette marque en fait. J'ai une palette. J'ai un rouge à lèvres et j'ai le liner. Ouais ça ne m'a pas non plus trouvé le siège. On va dire ça. Et donc on définit de manière parfaite. Contrairement à ce qu'on a tendance à faire en fait dans nos maquillages aujourd'hui. C'est que là on est vraiment sur quelque chose de bien net. Ensuite donc que je me souvienne. Elle va utiliser donc mélanger deux couleurs. Qui sont le Chocolate Gold. Qui est ce jaune merveilleux. Et cette couleur qui est le Gold Deep. Et on va les mettre au coin. Comme Kevin au coin. Ok Wendy. Apparemment tu as bouffé un clown aujourd'hui. Ici. Comme ça. Oh là là mon estomac il est à bout là. Il faut dire qu'il est 13h19 et je n'ai pas mangé encore. Donc une fois que j'aurai fini cette vidéo. Je peux vous assurer que je vais péter un poulet quoi. Enfin j'exagère. Je n'ai pas grand appétit en ce moment. Voilà donc là elle met quand même une bonne dose de jaune ici. Je pense que vous verrez quand même. Et voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de écho. Ensuite donc on prend. Mon intestin il ne va pas arrêter de gargouiller mon estomac. Donc un liner. Donc celui là c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. C'est un fameux liner dont tout le monde a parlé. Dont je vous ai dit ouais il est cool. Mais non plus c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Surtout qu'il a tendance je trouve à marquer le dessus. Mais bon. Je vais l'utiliser. Je ne vais pas le jeter. Parce que figurez-vous que j'ai eu le Star Stamp de chez The Body Shop. Et je l'ai trouvé tellement génial qu'en un mois je l'ai terminé le truc. Donc euh... Et il était en édition limitée je crois. Donc j'en ai plus. Et il était génial. Et il m'a réconcilié avec les liners fautes. Parce que les liners fautes à la base c'est pas mon truc. Mon préféré de tous les liners c'est le garlin. Celui avec le pinceau doré là. Sauf que euh... A l'époque je les mettais. Et en fait je me suis dit Wendy tu t'es jamais rendu compte que c'était abusé le prix. Je crois qu'il coûte 35 ou 38 euros le liner. Donc autant vous dire que le prochain que je vais acheter clairement c'est celui de chez Sephora. Parce que j'en ai entendu que du bien. Mais c'est de la connerie inesprit là quoi quand même clairement non. Mais bon. J'étais jeune. Mais bon après c'est vrai que le rendu est tellement exceptionnel. A chaque fois que je le portais j'avais des questions dessus. Enfin... Attendez je suis en train de me concentrer là. Je suis sur la virgule les gars. Ça me fait penser à un faux rire qu'on a eu la dernière fois et qu'il a... Enfin parmi tant d'autres. Je sais plus dans quel contexte c'est arrivé. Parce que alors nous on est complètement... On parle toute la journée et d'un seul coup on a un faux rire pour de la merde. C'est comme ça quand on a des amis vraiment très proches et une âme soeur on va dire. On parlait des points virgules. Parce que je sais plus... Je saurais plus vous dire dans quel contexte mais on en est venu à parler des points virgules. Et vous allez me dire à quel moment dans votre vie vous utilisez des points virgules. On s'est dit c'est la ponctuation que tout le monde a oublié. Et pourtant dans tes dictées on te faisait chier avec ça. Point virgule. Bon bref on s'en fout. Alors on va curver. Finalement vous savez une fois... Vous voyez le tuto je l'ai appris... Enfin je l'ai pas appris je l'ai fait une fois. Je l'ai fait tout à l'heure juste avant d'allumer ma caméra pour faire ça. Ne vous dites pas que tout est trop difficile ou que c'est trop machin. Si vous n'arrivez pas la première fois au pire réessayez mais regardez. Je l'ai fait une fois. J'ai pas un talon... Enfin j'ai pas plus de talons que vous. Je l'ai fait une fois. Et je suis capable de le reproduire sans regarder à nouveau. En fait cette vidéo elle est aussi... Enfin en fait pour vous dire ne vous sous-estimez pas à niveau maquillage. Parce que qu'est-ce que je peux entendre ? Oui mais moi j'y arriverais pas nanana. Bah si en fait c'est juste que moi je prends du temps pour essayer d'apprendre. J'ai pris du temps pour apprendre, pour avoir un peu minimum de technique. Et je suis pas maquilleuse pro. Et toi aussi si tu prends du temps t'y arriveras. Enfin c'est comme tout. Et ensuite la star de ce maquillage c'est bien sûr... Alors elle utilise le liner de chez Too Faced. Moi j'utilise celui d'Urban Decay qui est le Midnight Cowboy. C'est un liner cette fois-ci là on est d'accord il y a de la paillette les gars. Et on va le mettre dans le pli. Alors là par contre je vais fermer ma bouche. Et je vais accélérer parce que c'est de la concentration. Standing Ovation Mascara. Il faut que je continue à garder les yeux écarquillés comme ça. Putain. J'ai un peu... Du coup je me suis pas concentrée. Bon c'est pas grave je ferai mieux après. Et c'est un mascara qui a... Désolée pour la tête que je fais mais c'est pour que ça sèche. Qui a cette brosse là qui est ma foi assez grosse. Et tout à l'heure je l'ai utilisé et je l'ai beaucoup aimé. Regardez. Il sépare les cils directs. Je sais pas si vous verrez. Et il est noir mais hyper noir. Et j'ai l'impression qu'il courbe grave mes cils en fait. Bon je les courbe toujours mes cils. Mais j'ai l'impression qu'il fait une courbure de malade. Regardez. C'est super joli ce mascara. Je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper noir. Et puis alors il fait cet effet cils patte d'araignée que j'adore sur mes cils. Regardez. Il est chouette. Oh il est top. Pourtant c'est la première gamme de maquillage que sort Elisabeth Arden. Donc ils auraient pu se planter. Mais alors là pour le coup pas du tout. Et j'ai pas mal de produits d'ailleurs à... Hop. Viens ici petit carton. A essayer. Ils sont là. Et en fait donc ce mascara on dit qu'il apporte... Ah bah voilà. Volume, courbure et intensité. Et je suis tout à fait d'accord. Il est magnifique. Et je l'ai aimé dès la première fois. Donc c'est pour vous dire. Je vous mettrai l'info juste en dessous. Donc là je vais juste rattraper au niveau du liner. Parce que je suis une perfectionniste mais il n'y a pas besoin. On s'en fout. Dites adieu au cerne rougeur aux imperfections grâce à une technologie innovante à effet correcteur et perfecteur. Ah bah j'étais pas si loin. Donc il se présente comme ça. Je sais pas si ça va être un stick ou pas. On va regarder. C'est un stick. Ouh là. C'est foncé. C'est la teinte light. Euh Elisabeth. T'avais bu ou... C'est pas très light hein. C'est plutôt... C'est plutôt médium ça on dirait la couleur de mon fond de teint chérie. Oi. Oh non ça va pas du tout là. Par contre non je vais pas l'utiliser hein. Je vais pas niquer mon maquillage. Regardez le light. Il est pas light du tout quoi. Il est super foncé le light. Puis il a un ton rosé. Alors c'est pas... Oh là là. Je vais essayer. Sans la connerie. Sans la connerie oui. J'y vais moins le taux baigner parce que ça me fait peur. Ah non ça va non. Ah non. Attendez. J'ai eu peur hein. Sur le coup je me suis dit mon dieu c'est foncé. Parce que quand tu vois la différence entre le The Body Shop que j'ai utilisé tout à l'heure et celui là. Bah tu verras pas la différence en fait. Je pense à la caméra. Mais je t'assure qu'il y a au moins 300 ans. J'ai l'impression que c'est un beige doré le light. Donc j'espère que c'est pas la couleur la plus claire hein les gars. Ce serait un petit peu dommage parce que les personnes qui sont plus claires que moi du coup c'est terminé quoi. Alors. Ah il est pas... Il est pas très light hein. Alors il est gras. C'est une formule assez grasse. Comme tous les... Les anticiens en... 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 En stick de toute façon. Hum. Ah je suis... De manière générale les anticiens en stick malheureusement c'est pas trop... Je suis pas très fan. Donc là c'est pas Elisabeth en particulier hein. C'est moi qui euh... Qui ai une préférence pour le liquide. Mais tu vois là rien que là. Bon j'ai la trentaine hein. Mine de rien tu vois c'est déjà dans les plis. Donc euh non. Non ma chérie là je ne suis pas d'accord hein. J'ai fait un accent dans la crème filé des ines. Bon bref. Donc je vais réutiliser le petit mascara pour en dessous. Du coup là au dessus. C'est bon. C'est sec. Attends parce que ça sent la connerie le nombre de fois. Je me mets du mascara sur les cheveux moi. Oh là 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 là. Il est génial ce mascara. En ce moment les mascara. Les deux mascaras que je teste. Donc c'est celui-ci du coup maintenant. Et celui de chez Laura Mercier. Et c'est deux bombes. Genre bombe, bombe tu vois. Bombe euh. Bombe astronomique. Je vais te montrer d'ailleurs le Laura Mercier. C'est celui-ci. C'est le Extra Lash Sculpting Mascara. Il est aussi génial. Et pourtant c'est une brosse qui cette fois-ci est en plastique. Mais je vous en ai déjà parlé. Et j'adore ce mascara. Voilà pour le make-up mes petits chats. Regardez. Bon. Tu vas pas forcément sortir comme ça tous les jours. Mais. Ça se porte quoi. Et euh. Enfin moi je m'en fous hein. Enfin moi je. Après voilà. Je suis. Je suis pas du genre à vouloir faire des trucs discrets. Euh. Enfin. Ça dépend de moi. Pourquoi t'épilogue on s'en fout. Au niveau des lèvres. J'hésite entre deux. Mais dans sa vidéo. Donc on va fermer la palette avant qu'une catastrophe arrive. Dans sa vidéo elle utilise un truc un peu marronné. Donc j'hésite entre le trap de Colourpop. Qui est un espèce de rose grisé en fait. Et euh. Le chicken flick de Elsa Makeup. Je ne sais pas. Non je vais utiliser celui d'Elsa. Je sais pas tout à fait ce qu'elle a fait dans la vidéo. Mais je vais utiliser celui d'Elsa. On va dézoomer un petit peu. Hein. Je pense que t'as vu. Voilà. Le résultat. Pas mal hein. On est d'accord. C'est super joli. Moi j'adore. Oh j'ai pas mis d'highlight. J'ai juste mis un bronzer un petit peu highlightant. Ouais bon enfin c'est suffisant. Parce que j'ai pris une base illuminatrice. Donc on va se calmer. Et euh. Je vous ferai genre la belle. Vous savez ce qu'on aime bien faire nous les youtubeuses. Pour que vous puissiez bien voir. Mon chat est en train d'aller dans sa litière. On adore. Donc le Chicken Flick. Ah je sais pas. Non elle est ici. Regardez comment les lèvres sont sèches en ce moment. Pourtant j'ai mis de la vaseline et tout. Mais période de merde. Avec ma couleur de cheveux. J'aime beaucoup utiliser ce genre de teint. En ce moment au niveau de mes lèvres. Mais je sais très bien. Que je vais pas tarder à retourner au brun. On ressemble toujours à nos couleurs naturelles. Parce que bon je le savais. De toute façon on fait une grosse découverte. Mais euh. C'est de l'entretien. Et je doute que j'ai le temps. Après la naissance du petit. Et je viens de lâcher une riade sur la glace. C'est écœurant. Je doute que j'ai le temps après la naissance du petit. De comment dire. D'entretenir tout ça. Ça va me saouler. Je me connais. J'aime bien aller chez le coiffeur. Mais j'y veux très peu. Et euh. Si c'est. Ça va me saouler. J'ai acheté des pigments de la Richie Direction. Qui sont très bien. Mais dès que tu fais des shampoings. Ça se barre quoi. Donc c'est génial. Mais euh. Euh. Comment dire. Et ben. C'est un peu trop d'entretien. Et puis je sais pas. J'ai envie d'avoir quelque chose. Ça c'est trop bizarre. T'as envie d'être rousse. T'es rousse. Après tu veux être blonde. T'es blonde. Tu veux être brune. Enfin. Je sais pas. Y'a un truc chez nous. Et je pense que je vais repartir sur un. En fait là pour l'instant. J'ai fait mon défrisage. Et j'ai fait un masque à l'huile de coco. De chez Hello Body. Je vous en ai parlé sur. Je ne suis pas en partenariat avec Hello Body. Je l'ai acheté. J'en ai parlé sur Insta. Et du coup ma couleur de cheveux a encore changé. C'est à dire que tous les pigments se sont plus ou moins barrés. Puisque de toute façon quand on fait un défrisage. Clairement ça décape. Après ma racine est hyper lisse. J'ai la réalise les gars. Donc j'ai cette espèce de couleur intermédiaire. Qui me fait penser un peu à un châtain noisette. Vous voyez. J'ai l'impression d'avoir les cheveux noisettes en fait. Donc j'aime beaucoup. Mais comme j'avais acheté les pigments de la richesse direction. Je ne vais pas les jeter. Je vais les utiliser. Mais je ne les utilise pas tout de suite. Parce que le défrisage à moins d'une semaine. Donc il ne faut peut-être pas déconner. Vous voyez. On va les laisser un peu respirer quand même. Donc je laisse respirer. Et après je referai une pigmentation. Et ensuite. Il neige quoi. Ah mais non. Mais pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord quoi. Oh putain. Il n'y avait déjà plus de neige. Ah ouais. Donc c'est reparti la neige. Ouais. Bon bref. Et donc ce que je disais. C'est que je... Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. Oui. J'allais repigmenter. Et une fois que la pigmentation sera encore délavée. Là j'irais rebrunir en châtain foncé. Je veux le châtain. Vous savez le châtain Mila Jasmine. Mila Jasmine Elsa Makeup Sana. Vous voyez. Cette espèce de châtain foncé un peu noir. Par limite. Je veux cette teinte là. Désolée. Je me regarde ici. Mais c'est parce que j'ai le miroir. Donc voici pour le maquillage. Vous me direz en commentaire. Si vous trouvez que ça ressemble au tuto. De la youtubeuse. Ou si je suis complètement. A côté de la plaque. Mais en tout cas. Je trouve comme ça que. Moi ça ne me choque pas. Un maquillage comme ça. Enfin voilà. Je vais vous laisser. Sur ces belles paroles. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.